Et bonjour à tout le monde. Depuis ce matin, je ne fais que réfléchir. Si comment faire pour faire comprendre aux Africains, à notre peuple, que les micro-états comme nous les connaissons aujourd'hui n'existent pas, ça ne signifie rien, parce que c'est les décisions qui ont été prises par des colons en 1885 sans nous demander notre avis. La Côte d'Ivoire, ça n'existe pas, ça ne signifie rien. La Côte d'Ivoire, c'est un tracé que les Français ont fait pour dire que voilà, cette zone-là, à partir d'ici à là, ça s'appelle Côte d'Ivoire. C'est le même cas pour le Mali, la Guinée, le Sénégal, tous les pays africains comme nous les connaissons. En Afrique, il y a des grands groupes ethniques. Et nous, Africains, nous savons où commencent les terres de ce groupe ethnique et où ça finit, où sont les voisins. C'est nous qui devons construire une Afrique vraie, comme elle est faite. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur ces micro-états coloniaux que les Occidentaux ont créés pour pouvoir nous dominer, pendant qu'eux, ils sont en train de détruire les états-nations pour construire une Europe unie, pour être plus forts, pour pouvoir continuer à dominer le monde. Cependant, ils sont en train de balkaniser même ces micro-états. Et tu vois, les politiciens africains, quand ils parlent, aujourd'hui, j'essaie de tricher un peu par l'anfricanisme, mais tu te rends compte que c'est des bêtises. Ouai la Côte d'Ivoire, ouai le Mali, ouai la Guinée, mais ça signifie rien. Si un Africain dit, je suis fier d'être un Achanty, je suis fier d'être un Swalili, je suis fier d'être un Bambara, un Sousou, un Baoulé, je peux comprendre. Mais je suis fier d'être Congolais, Ivoirien, Malien, Guinéen, mais ça n'a pas d'essence. C'est comme si tu disais, je suis fier d'être ce que le colon m'a donné comme nomination. Et pour pouvoir construire une Afrique vraie, pour pouvoir construire une Afrique nouvelle, nous devons commencer dès maintenant à faire comprendre aux Africains que nous sommes un peuple, une terre et une destinée. C'est notre seule chance. Tout le monde veut le changement, mais personne n'est prêt à mettre la face. Personne n'est prêt à prendre des risques. Personne n'est prêt à souffrir. Pourquoi ? Parce que l'Occident nous a envoyés, a introduit en Afrique cet individualisme-là, où c'est l'être, l'être individuel, le moi qui compte, les autres viennent après. Et nous, notre seule chance aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté. Où tu mets la communauté avant l'individu ? Le bien collectif avant le bien individuel. C'est la seule façon pour nous Africains de sortir de cette situation. Il faut que nous commençons à nous parler. Il faut faire arriver les informations au fin fond de l'Afrique, expliquant à tous nos frères le bricandage dans lequel nous vivons. Voilà le message que je voulais donner à la jeunesse africaine aujourd'hui. Ivoirien, Malien, Sénégalais, ça ne signifie rien. Nous sommes africains, nous sommes Bambara, nous sommes Soninke, nous sommes Baulé, nous sommes Ani. Mais le Konori de Touabla, ça ne signifie rien. Ça, c'est une des premières leçons que nous devons enseigner à nos enfants. Bon dimanche à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021